Bafsam, chef lieu de la région de l'Ouest, est l'une des cinq villes pressenties pour abriter une poule de la Cannes 2019 au cas où la candidature du Cameroun était retenue. La ville de Bafsam a été créée en 1925. Elle est située à 300 kilomètres environ au nord-ouest de Yaoundé, la capitale politique, et à 275 kilomètres au nord-est de Douala, la capitale économique du Cameroun. Située à 1450 mètres d'altitude, sa température oscille entre 10 et 23 degrés Celsius en moyenne. La ville de Bafsam regorge de nombreux atouts. Il s'agit de voir les infrastructures pouvant accueillir le camp de Bafsam. De ce côté, nous sommes fin de près. Toutes les décisions sont prises pour finir tout ce qui est exigible. Après le passage du ministre des Sports et de l'Education physique à Dungaroa, le 23 avril dernier, une mission de la Confédération africaine de football, conduite par le Malien Amadou Diakite, était à Bafsam ce 15 avril 2014 pour visiter les installations de cette cité. Le stade de Kwekon en construction, sa capacité est de 20 000 places. Le stade Omnisport de Bafsam, abandonné depuis près de trois décennies, pourra être ressuscité, ainsi que d'autres herbes de jeu pour les entraînements. L'hôpital régional de Bafsam et autres formations hospitalières publiques et privées de la ville sont dotées de plateaux techniques de qualité et des ambulances ultramodernes. La ville est traversée par un réseau souterrain de fibres optiques et l'aéroport de Bamungoum vient d'accueillir la dite délégation. L'aéroport où nous nous trouvons maintenant est largement opérationnel et il est aussi prêt pour être internationalisé pour tout accueillir. La seule inquiétude au niveau des infrastructures hôtelières vient d'être levée. Deux hôtels, quatre étoiles sont en cours d'achèvement que vous les connaissez, Zingana et Edno. Et une vingtaine d'hôtels de trois étoiles qui vont être transformés en quatre étoiles avant 2017, s'il vous plaît. Dans l'attente du résultat de la CAF au mois de septembre prochain, Bafussam, première ville la plus propre et la plus belle de la région de l'Ouest pour la troisième fois consécutive, a bénéficié du programme C2D de l'Agence française de développement pour se métamorphoser d'ici 2018. C'est parti !